Bonjour tout le monde, c'est Marie-Laure, votre coach, autrice, conférencière, créatrice de contenu et formatrice. Bienvenue dans 7 minutes PN. J'espère que vous allez bien, que vous avancez pas à pas dans votre guérison post-perversion narcissique et que vous n'êtes pas trop dure avec vous-même. Parce que généralement, on a tendance à être tolérance zéro avec nos moments de down. Mais accrochez-vous, ça va aller. J'avais envie de partager avec vous des souvenirs où on se dit « Waouh ! Ces gens sont quand même bien, bien, bien machiavéliques » dans le sens où bien souvent, aujourd'hui, on me dit « Ah voilà, c'est un sale type, c'est une sale bonne femme, c'est un pervers narcissique, c'est une perverse narcissique. » Non ! Non ! La perversion narcissique, c'est tellement plus dingue, tellement plus machiavélique, tellement plus subtile dans leur façon de faire. Et ça m'a refaire penser à ces moments, au début de la relation et encore au milieu, quand on se voit encore la face. C'est ce moment où les pervers narcissiques arrivent à nous implanter des souvenirs ou à modifier certains événements qu'on a vécus pour nous influencer, pour nous manipuler. Vous voyez, c'est ce moment où ils sont capables de faire de la distorsion de notre réalité. Ça, c'est caractéristique des PN, même des psychopathes. Cette capacité à réécrire ce qu'on a vécu, à inventer des choses aussi. Et pour ça, les pervers narcissiques, je pense qu'ils ont deux techniques. Premièrement, ils se basent sur un fait réel et autour de ce fait réel, ils implantent des détails fictifs, donc des choses qui n'ont pas existé. Et l'autre solution, l'autre choix qu'ils peuvent faire, c'est carrément inventer des histoires. Alors, bien sûr, ils vont faire ça par rapport à nous, à notre passé, ou même à ce qu'on a vécu avec eux, mais aussi pour eux, dans la façon parfois où ils s'inventent une vie, ils s'inventent un passé. Par exemple, le ou la PN peut vous dire, ah oui, j'ai été en vacances en Thaïlande, et tout d'un coup, sur vacances en Thaïlande, ça va prendre des tournures, vraiment de voyages au sauvetage, où il a dû sauver des gens, des milliers de personnes, ou qu'on l'attendait comme un héros, ou qu'on l'attendait comme une déesse. Vous voyez un petit peu ce moment, alors que le fait réel, oui, il ou elle est vraiment parti en voyage. Mais voilà, ils ont cette tendance à chaque fois manipuler les événements, et même les gens. Alors, et je me suis, au moment où je faisais ma guérison, je me suis dit, mais comment, comment j'ai pu gober certaines choses ? Comment j'ai pu me laisser influencer par ce qu'ils me disaient ? Comment ? Comment c'est possible, ça ? C'est pour ça, bien sûr, je vous dis, c'est la même technique qu'on fait dans les sectes. Comment les PN font ? Alors, bien sûr, la technique qu'on connaît le plus, c'est le gaslighting. C'est l'écran de fumée, qui fait que les PN nous font douter d'un fait, comment ce fait s'est passé, comment il s'est déroulé, de notre perception de ce fait, et de notre jugement sur ce fait. Donc, en fait, les PN, là, ils vacillent nos certitudes. C'est le moment où on se dit, non, je ne me souviens pas. Ah non, ça ne me dit rien du tout. Ah ouais, non, j'avais pas vu ça sur cet angle-là. Ah, j'avais pas vu ça comme ça. Et c'est ce moment où ils essayent, évidemment, de créer des disputes dans nos familles, avec nos amis, où ils essayent de nous faire gober aussi que le monde, est méchant. Que tout n'est que paranoïa, manipulation, danger, perversion, et que finalement, notre entourage, notre famille, nos amis, ils ne nous aiment pas vraiment. Il faut qu'on se méfie. C'est vraiment cet écran de fumée où finalement, ouais, on n'est plus très sûr, en fait. Il ou elle a peut-être raison, j'avais pas vu ça comme ça. Deuxièmement, les pervers narcissiques, qui vont justement jouer sur le fait qu'on a confiance en eux. Parce que s'ils nous disent ça, c'est bien sûr pour notre bien. Donc c'est rappeler qu'ils sont une figure de confiance, de bienveillance pour nous. Que comme on est des gentilles personnes, qu'on est des bonnes personnes, c'est pour qu'on se rende compte que notre entourage abuse de nous. et c'est parfois aussi se positionner en personne d'autorité, en figure d'autorité. Je te dis ça, si ça s'est passé comme ça, tu as fait ça, et je te dis ça parce que tu sais que moi, moi j'ai des valeurs. Moi, je suis quelqu'un qui ne tolère pas certains comportements. Je suis sûre qu'il y en a chez qui ça doit parler. Il y a des phrases comme ça où, voilà, le ou la peine se positionne en juge, juge de la Cour suprême. Ça ou ça, il ou elle ne tolère pas. Et vous, vous avez fait ça, vous avez dit ça. Il y a aussi, ils utilisent évidemment, il y a certains éléments de vérité. Oui, vous avez été à une fête avec lui ou elle. et implanter donc des éléments fictifs. Je ne te souviens pas que tu as dit ça. Non, je ne te souviens pas que tu as dit ça. Si, si, tu as fait ça et tu as dit ça. Et là, on s'assème, voilà, il crée le doute en nous. Parce que oui, on a bien été à une fête, oui, on était avec le ou la peine, mais on ne se souvient pas d'avoir dit, d'avoir fait ça, d'avoir regardé quelqu'un comme ça. Et tout ça, évidemment, est dans le but de créer des disputes. Aussi, pour un moment donné, que le ou la peine puisse se défouler avec nos reprochants, plein de choses, en nous détruisant, notre estime de nous, notre confiance en nous, nous contrôler, nous manipuler. Ils ont besoin de ça, le peine. Donc, c'est leur façon de créer des drames. Ils ont besoin d'être gentils, une vie, une vie calme, ça ne les intéresse pas du tout. Donc, c'est ça, c'est d'utiliser des éléments qui se sont passés et d'ajouter des éléments fictifs. C'est, aussi quatrièmement, utiliser la répétition. Chaque fois, nous répéter avec insistance, si, si, tu as dit ça à cette fête, à tel moment, tu as dit ça, tu as fait ça, si, si, tu as fait ça. Et bien souvent, quand les gens me disent en coaching, oui, mais les affirmations positives, j'ai un peu du mal avec ça, je ne pense pas que ça fonctionne. Pourtant, dans une relation PN, ça a fonctionné. Le ou la PN n'arrêtait pas de nous dire les choses qui étaient pour diminuer notre estime de nous et notre confiance en nous. Avec insistance, répétition. Pourquoi ? Parce qu'au final, on l'a cru. on a cru que oui, ok, d'accord, ça s'est vraiment passé. D'accord, il ou elle dit que je ne suis pas bien comporté, ok, il ou elle a raison. Donc, la répétition et l'insistance est une clé pour nous faire avaler certaines choses. Cinquièmement, c'est-à-dire qu'ils utilisent la manipulation émotionnelle. Donc, leur récit retravaillé ou inventé, ils vont rajouter des éléments qui vont déclencher en nous des sensations fortes, des émotions fortes, comme de la tristesse, comme de la honte, de la culpabilité ou même de la colère. Et tout ça, justement, pour rendre leur manipulation plus efficace. sixièmement, c'est justement en créant des conflits, en ne voulant que notre bien, c'est nous isoler. On va être isolé et donc, comment est-ce qu'on va vérifier ce qu'il ou elle nous a raconté ? Puisqu'on a raté coupé de nos amis, de notre famille, comment est-ce qu'on va pouvoir vérifier ce qu'il ou elle a dit était vrai ? C'est un peu plus tard dans la relation, quand on commence à parler, on commence un petit peu à creuser par rapport à l'entourage qui nous reste. Ou même par rapport à la famille du peine quand il ou elle nous raconte certaines versions. Donc, vous allez par exemple discuter avec ses parents en disant « Ah oui, oui, c'est vrai, quand on était petit, oui, c'est vrai, on habitait là. » Et ça m'est arrivé où je dis « Ah oui, il m'a raconté qu'il s'était passé ci et ça » et voilà. Et voir les parents en PN qui disaient « Ah non, pas du tout, ça ne s'est pas passé comme ça. » Donc, voilà. Vous voyez cette partie où on découvre que voilà, l'enfance chaotique a été bien remaniée, a été bien retravaillée pour être encore plus chaotique pour évidemment jouer sur notre hyper-empathie et notre syndrome du sauveur et de la sauveuse. Donc, voilà. Mais c'est vraiment le but, c'est de nous isoler pour pas qu'on aille vérifier les informations. Vous pouvez par exemple être totalement isolé des amis du ou de la PN pour pas justement que eh bien, on discute un peu trop et qu'on s'en rende compte que tout est faux dans ce qu'il ou elle vous a raconté. Je pense que c'est le septième point. C'est aussi créer des faux témoins. Mais si, je te jure qu'il se passe ça, demande à un tel. alors, cette personne était peut-être bien dans la fête, faisait partie de la fête ou était bien dans la scène, mais la personne n'a jamais dit ça, n'a jamais pensé ça. Mais tout ça pour appuyer encore plus le récit avec cet aplomb pour les PN. et ils peuvent aussi très bien ajouter des personnages fictifs. Mais si, quand tu as fait ça, il y avait même le videur qui nous a regardés comme ça ou la personne du magasin, la caissière qui nous a regardés comme ça. Alors qu'à ce moment-là, il n'y avait peut-être pas de caissière dans les rigons. Donc, vous voyez, cet instant où, de nouveau, il vous montre ou elle vous montre qu'il y avait des témoins que même eux ont trouvé votre comportement bizarre. Même eux ! Donc du coup, là, de nouveau en doute. Ah ouais, ah oui, je ne sais pas, peut-être si tu le dis, je ne me suis pas rendu compte. C'est là que généralement on s'excuse. Je suis désolée, je ne suis pas fait exprès. Huitième point, c'est, évidemment, et ça, on s'en rend compte plus loin dans la relation, c'est, en fait, les PN. projettent. Projettent sur nous ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils ont l'intention de faire. C'est généralement les méga-crises de jalousie qu'elles nous font. Donc, elles nous font. C'est, justement, par cette projection, nous on se dit, ah ben non, moi je ne voulais pas lui manquer de respect, je n'ai pas dragué cette personne, je n'ai pas été provocante ou provocante avec cette personne. c'est du coup, ben oui, ça va nous faire douter, ça va nous faire culpabiliser, on va se sentir mal, ah bon, alors je ne vais plus parler à personne, ah ben je vais m'habiller un petit peu moins provocante, un peu moins de façon féminine, ah ben je ne vais plus parler, je ne vais plus faire rire, je... En fait, simplement, ils projettent. Ils projettent, ils détournent. Et ça, on comprend un peu plus loin dans la relation qu'en fin de compte, voilà. On s'est bien fait avoir parce que tout ce qu'on nous a reproché, en fait, le ou la PN était occupé de le faire. Donc, n'hésitez pas à vous faire accompagner durant votre convalescence pour justement un petit peu détricoter le vrai du faux. N'hésitez pas à retourner vers vos familles, vos amis et demander leur version du fait. Et vous vous rendez compte que peut-être la personne va dire, ah ben oui, c'est vrai, oui, mais je t'ai dit ça, mais en fait, ce n'est pas du tout dans ce sens-là. Alors que là où la PN vous a fait croire que c'était dans un sens malveillant pour vous atteindre, pour vous baisser. Ou, vous allez discuter avec des amis, ils demandent la famille qui vont dire, ben non, ça, ça ne s'est pas passé comme ça, pas du tout. Donc, n'hésitez pas. N'hésitez pas à vous faire votre propre opinion de ce qui s'est vraiment passé et à nettoyer. Le nettoyage fait partie de la guérison. Il faut nettoyer toute cette démonitaire merde qu'ils nous ont mis dans la tête. C'est pour ça qu'on tombe aussi sur des gens, des manipulateurs de bas étage. méga long, méga long, quoi. Non, on revient de l'enfer, les gars. Donc, avec vos petites manipulations en deux balles, on a eu des psychopathes, des sociopathes, nous, dans notre vie. Donc, arrêtez avec vos petites manipulations en deux balles, même dans les médias, un truc comme ça, quoi. On revient de l'enfer. Donc, ce n'est pas nous qu'on l'a fait. On ne va pas là-bas. C'est un truc non, quoi. Non, là, on a champion olympique, quoi. OK ? Donc, n'hésitez pas à travailler avec des professionnels de la santé mentale pour nettoyer, pour justement comprendre comment vous avez peut-être manipulé ce certain poids. Et tout ce que je vous ai expliqué là, eh bien, pour ceux qui ont des enfants avec des PN, vont se rendre compte que c'est des techniques que les PN utilisent avec leurs enfants pour créer des faux souvenirs, leur créer des faux souvenirs où bien évidemment, vous êtes le méchant ou la méchante. D'accord ? J'espère que cela vous a aidé, que cela vous aide vraiment à moins culpabiliser parce que c'est vraiment l'objectif de cette vidéo, c'est de vous dire que ne culpabilisez pas parce que vous voyez qu'en face de vous, vous aviez vraiment quelqu'un qui était le moins dans cette technique de manipulation, de jeu, d'emprise, de contrôle. Et que c'est normal qu'on n'a rien vu au début parce qu'on n'a jamais été habitué à ça parce qu'on n'avait pas été prévenu que ça existait tout simplement. Mais maintenant, vous savez. Maintenant, vous reconnaissez les signes. Et surtout, quand vous dites « Non, ça ne s'est pas passé comme ça », vous le savez. Ça ne s'est pas passé comme ça. Et donc, vous ne laissez plus convaincre par quelqu'un que « Non, mais ce n'est pas du tout ça, c'est toi qui étais le méchant ou la méchante de mon histoire. » D'accord ? Merci pour vos emails, merci pour vos commentaires, vos partages, vos likes, vos abonnements. Merci beaucoup. Et merci aussi de faire ce bout de chemin avec moi dans cette nouvelle partie de vie, cette nouvelle aventure de vie après avoir dégagé ces institutions toxiques. Merci en tout cas de votre soutien. Ça m'a touchée. Des emails que j'ai reçus pour me soutenir. Merci beaucoup en tout cas. Et accrochez-vous, ça va aller. À bientôt !